Le cimetière les plus hanté au monde avec celui de Highgate à Londres. En 1997, un Américain prétend même y avoir pris en photo un fantôme, et pas n'importe lequel. Que se passe-t-il vraiment entre les murs de ce célèbre cimetière parisien ? Le cimetière parisien du Père Lachaise est l'un des plus célèbres du monde, mais on le considère aussi... ...serait authentique. Quel phénomène surnaturel inexpliqué alimente la légende de cet endroit étrange ? Il est clair que la nuit, ce cimetière connaît une activité très particulière. Il faut croire que ce fameux buste serait doté d'étranges pouvoirs. Que se passe-t-il vraiment la nuit dans le plus grand des cimetières parisiens ? On parle dans ce cimetière de messe noire, de sacrifice d'animaux. Le diable se serait invité au Père Lachaise. Lieu de manifestations paranormales et d'étranges superstitions, plongé au cœur du mystérieux Père Lachaise et de ses inquiétants secrets. Nous sommes en 1997 à Paris, dans le cimetière du Père Lachaise. Ce jour-là, Brett Meissner, un touriste américain, prend la pose devant la tombe de l'une des plus grandes stars de la musique, celle de Jim Morrison, le célèbre chanteur des Doors. Mais ce qui n'est qu'une banale photo souvenir, va faire le tour du monde et nourrir l'étrange légende de ce cimetière que l'on dit « hanté ». Le Père Lachaise se situe dans l'Est parisien, dans le 20e arrondissement, et il s'agit en fait du plus grand cimetière de France. Ce cimetière, il a été ouvert en fait en 1804, sous le règne de Napoléon. C'est un cimetière qui au départ comptait seulement 13 tombes. Et au fil des années, aujourd'hui, on est arrivé à pratiquement 70 000 tombes et caveaux. Le Père Lachaise, finalement, est aussi grand qu'une ville. Une ville remplie de morts, mais on pourrait même penser qu'il y aurait certains fantômes. On dit qu'il serait hanté. Il est vrai qu'on rapporte toutes sortes de manifestations surnaturelles. Évidemment, ça fait naître beaucoup, beaucoup de légendes, et il y en a énormément. On dit qu'aujourd'hui, il y a pratiquement un million de corps qui sont au Père Lachaise. Parmi ces tombes, il y a évidemment de très nombreuses personnalités, ce qui attire évidemment des touristes du monde entier dans ce cimetière, et notamment la tombe du célèbre Jim Morrison. Jim Morrison, le célèbre chanteur du groupe The Doors. Jim Morrison est mort à Paris en 1971, dans des conditions assez mystérieuses. Depuis pratiquement la mort de Jim Morrison, il y a une légende qui rôde, on va dire, autour de sa tombe et qui fascine le monde entier. Il y a différentes rumeurs qui circulent sur la tombe de Jim Morrison, dont une plus particulièrement, c'est que son fantôme entrait le cimetière du Père Lachaise. En 1997, un touriste américain va prendre une photo qui va alimenter cette incroyable rumeur. Cet américain s'appelle Brett Messner, c'est un historien en musicologie, fan de Jim Morrison. Il est donc venu lors d'un séjour à Paris se recueillir sur la tombe du chanteur des Doors. C'est un ami de Brett qui va prendre la photo, donc on voit Brett sur cette photographie, et la photographie, elle n'aura aucune importance puisqu'elle va finir dans des cartons, il va rentrer aux Etats-Unis et on va l'oublier. Sauf qu'en 2002, Brett va faire une stupéfiante découverte lorsqu'il va regarder à nouveau le cliché pris à côté de la tombe de Jim Morrison. Ce jour-là, il est en train de faire du tri parmi ses vieilles photos et il retombe sur ce fameux cliché. Et là, il est abasourdi. Il va découvrir la silhouette d'un homme derrière lui sur cette photo. Il va regarder ça de plus près et il va s'apercevoir que la silhouette en question reflète une sorte de personnage avec un pantalon noir, une chemise blanche, quelque chose qui ressemble quand même à un personnage connu. Alors ce qui va troubler Brett Messner, c'est la posture de cette silhouette. Elle ressemble incroyablement à celle que prenait Jim Morrison à l'époque. Les bras en croix, tout le monde connaît cette pose et tout le monde l'associe au chanteur. Brett Messner va être convaincu qu'il s'agit du fantôme de Jim Morrison qui se trouve sur cette photo. L'étrange photo de Brett Messner, prise en 1997, est-elle la preuve d'une véritable manifestation surnaturelle ou le résultat d'un habile trucage ? Le cliché confié à des experts va faire l'objet de nouvelles révélations. Manifestation fantomatique de Jim Morrison sur cette photo. Notamment parce que le père Lachaise est connu pour être un endroit hanté et lié à beaucoup de mystères et de légendes. Cependant, on va accuser Brett Messner d'avoir truqué la photo pour pouvoir faire le buzz. Il faut dire qu'à l'époque, sa carrière est en chute libre et que devant de telles accusations, il va laisser expertiser la photo. Après analyse, les experts vont être formels. Cette photo n'a été ni truquée, ni retouchée. Elle est authentique. Chris Fleming, expert en paranormal, en est convaincu. Et d'ailleurs, il va dire à l'époque, c'est l'un des meilleurs clichés de spectre que je n'ai jamais vu. Brett Messner va connaître, grâce à cette photo finalement, une véritable notoriété, pratiquement mondiale également. Et il avouera qu'il aurait une sorte de malédiction, une malédiction qui serait issue de cette photographie et qui va le poursuivre pendant des années. Brett Messner raconte aux journalistes anglais du Daily Mirror qui sont venus l'interroger que depuis cette photo, sa vie est devenue un enfer. Il a divorcé, il a perdu des proches, sans explication aucune. Cet homme va raconter que les fans de Jim Morrison vont commencer à le harceler, à en croire Brett Messner. Le fait de capturer l'image de ce fantôme lui a porté complètement malheur. La tombe aujourd'hui de Jim Morrison est toujours très fréquentée, due à la notoriété du personnage. Mais cette histoire de fantôme, bien attire d'autres personnes, de plus en plus nombreuses. Valédiction ou non, tout le monde espère apercevoir le fantôme de Jim Morrison. Si l'étrange apparition que l'on dit être le fantôme de Jim Morrison attire chaque année au père Lachaise des milliers de curieux, d'autres tombes font-elles aussi l'objet d'un véritable culte. Celle d'Alan Kardec est réputée à travers le monde pour avoir des pouvoirs surnaturels. Il y a de fidèles chaque année venus des quatre coins de la planète. Cette tombe est celle d'un homme mort il y a 150 ans. Cet homme c'est Alan Kardec, c'est un personnage français qui est mort en 1869, et c'est le père finalement de la philosophie du spiritisme. Alan Kardec a été enterré en 1869 au père Lachaise et on prête des pouvoirs surnaturels à sa tombe. En fait le buste présent sur sa sépulture et qui le représente posséderait une énergie bien particulière. Alan Kardec, avant sa mort, aurait invité toute personne à venir se recueillir sur sa tombe en posant sa main gauche sur le buste qui orne sa sépulture et y faire un vœu. Si ce vœu fonctionne, dans ces cas-là, les personnes sont invitées à revenir fleurir la tombe d'Alan Kardec. Depuis lors, sa sépulture jouit d'une espèce d'aura miraculeuse et certains d'ailleurs l'appellent la tombe des miracles. Du côté de la mairie de Paris, on ne voit pas ces réunions d'un très bon oeil. Un panneau a même été mis en place sur lequel on peut lire le mot idolâtrie de manière à décourager les gens. Malgré cet écriteau, il faut croire que le buste d'Alan Kardec est doté de pouvoirs surnaturels puisque sa tombe est l'une des plus fleuries du cimetière et ce, toute l'année. Que l'on y croit ou non, peu importe. Le fait est que le défilé des gens qui viennent remercier Alan Kardec est permanent. Ce qui accréditerait donc que le buste de cet homme aurait des pouvoirs miraculeux. La tombe d'Alan Kardec n'est pas la seule en fait au cimetière du Père Lachaise qui apporterait du bonheur. Il y a d'autres tombes qui sont plus particulières et qui, elles, seraient censées apporter du malheur. En effet, parmi les 69 000 tombes que compte le cimetière du Père Lachaise, une gigantesque sépulture reste auréolée d'une effrayante réputation. Le mausolée de la comtesse Elisabeth Demidoff serait porteur d'une curieuse malédiction. Elisabeth Demidoff est une aristocrate russe qui a été enterrée au Père Lachaise en 1818 et sa sépulture est l'une des plus incroyables du cimetière. Cette sépulture est tellement étrange quand on l'observe qu'on comprend qu'elle est donnée naissance à l'une des légendes les plus mystérieuses du Père Lachaise. Cette légende est née des années après l'enterrement de la comtesse, pratiquement 50 ans plus tard. Elle est née dans un article d'un journal People de l'époque. Et on va raconter dans cet article que la comtesse a laissé un testament très bizarre. Dans ce testament, la comtesse promet la totalité de sa fortune à quiconque accepterait durant toute une année de veiller sa dépouille dans ce caveau qui se trouve dans le cimetière. La fortune de la comtesse Demidoff, elle était immense. Elle faisait partie des 10 à 15 plus riches familles aristocratiques russes. On peut dire que c'était sur des centaines de millions d'euros. On raconte qu'à l'époque, trois personnes se seraient portées candidats pour aller à l'intérieur du caveau et y rester pendant un an. Ces personnes seraient ressorties absolument affolées, voire complètement perturbées. Alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur du tombeau pour ces trois personnes. Mais une rumeur effrayante court au sujet de la princesse russe. On dit qu'elle est un vampire et qu'elle attirerait les vivants à l'intérieur de son tombeau pour leur sucer le sang. Certains disent aussi que le symbole du lemniscate, c'est-à-dire la forme du huit, serait associé au vampire. Or, la comtesse d'Ebidof est décédée le 8 avril 1818. Ce qui, pour certains, serait très révélateur. Le mausolée de la comtesse est tourné vers l'ouest, comme le soleil couchant, et c'est une tradition qui est associée au vampire. Sauf que voilà, aujourd'hui, on sait que la comtesse d'Ebidof n'a jamais écrit ce testament. Malgré tout, la légende est tenace. Et on associe ce mausolée à une porte d'accès directe vers les enfers. Aujourd'hui encore, les responsables d'administration du cimetière du Père Lachaise reçoivent encore des lettres de demande pour pouvoir passer 365 jours et 366 nuits aux côtés de la princesse d'Ebidof. Si aujourd'hui, l'étrange sépulture d'Elisabeth d'Ebidof contribue à la curieuse réputation du Père Lachaise, une autre tombe fait l'objet d'une véritable fascination paranormale. Le bruit court qu'un caveau, a priori anodin, abriterait la dépouille d'un autre vampire, Vlad Tepes, le célèbre Dracula. On raconte que la dépouille de Vlad Tepes, l'homme qui a inspiré la légende de Dracula, aurait été dérobée au XXe siècle en Roumanie pour être transférée au cimetière du Père Lachaise. Il reposerait dans une tombe d'un certain Le Duc. Et cette tombe est le lieu de légendes très noires puisque satanistes et fans de vampires s'y réuniraient. Ces adeptes, ils pratiqueraient des rituels à l'abri des regards indiscrets. Ces gens sont convaincus que Vlad Lampaleur, alias Dracula, est bien enterré là puisque trois chauves-souris figurent sur le tombeau. Ce culte va tout de même très loin puisqu'un guide raconte qu'il aurait trouvé un tunnel fait derrière la tombe afin d'accéder au caveau. Ce guide raconte même qu'il aurait trouvé un chat momifié à l'intérieur de ce tunnel. Tout semble indiquer que dans ce cimetière, la nuit, il se passe des choses très troublantes, très étonnantes. Que se passe-t-il vraiment à la nuit tombée dans les sombres allées du Père Lachaise ? Ce cimetière serait-il un lieu de pratiques occultes mais aussi d'incroyables manifestations surnaturelles comme beaucoup le prétendent ? On sait de son ce sûr qu'il y a des agents municipaux qui gardent le cimetière, de jour comme de nuit. La logique voudrait que personne ne puisse y entrer. Pourtant, a priori, il se passe quand même des choses. Malgré ces mesures de surveillance, on parle dans ce cimetière de messes noires, de sacrifices d'animaux, de rituels occultes liés au satanisme. En fait, c'est le carrefour de toutes les superstitions. Selon certains guides, et même des gardiens, on a retrouvé des animaux guigilés, des poupées vaudous, et d'autres objets manifestant des cultes fantastiques. On retrouve vraiment des choses bizarres, on va dire, dans certaines cryptes qui sont forcées. Il y a des messes sataniques qui se déroulent, on retrouve de la cire de bougie, on va retrouver des crucifix plantés à l'envers, des statues de la Vierge décapitées, auxquelles on va couper les mains, par exemple, pour en faire un symbole de messes noires. Alors, s'il y a une tombe où l'on pratiquerait ce genre de rituel de messes noires, c'est bien la tombe de Kellerman, du nom de famille d'un grand maréchal napoléonien. Pourquoi cette tombe ? Tout simplement parce que cette concession porte le numéro 666, un chiffre associé au diable. Certains prétendent que cette tombe aurait des pouvoirs malétiques. On peut penser que le diable s'est invité au Père Lachaise, et d'ailleurs, on retrouve un petit peu partout dans le Père Lachaise des indices qui laissent supposer qu'il y a eu, justement, des rituels sataniques. Si vous observez certains anges du Père Lachaise, vous pourrez remarquer que certains ont perdu leur bras droit. Or, dans la Bible, couper le bras droit, donc c'est un ange, empêche le défunt de monter au paradis. Ce qui est troublant, c'est que le Père Lachaise est vraiment un vivier de légendes, de croyances, de superstitions. Si vous discutez avec certains guides du Père Lachaise, certains vous avoueront qu'ils ont été les témoins de plusieurs manifestations surnaturelles. Pour beaucoup, le cimetière du Père Lachaise serait une porte vers l'au-delà. C'est un point de rencontre entre le royaume des morts et le monde des vivants. Que cache vraiment le Père Lachaise ? Véritable fenêtre sur l'au-delà ou lieu emprunt de mystères où s'écrivent d'incroyables légendes. Cet endroit fascinant est considéré aujourd'hui comme l'un des cimetières les plus hantés au monde avec celui de Highgate au nord de Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada